Siège social, siège statutaire, administration centrale et siège réel. Bonjour Bertrand Mario, avocat à la Cour. Le siège statutaire est, comme son nom l'indique, le siège social, comme mentionné dans les statuts de la société. Le paragraphe 3 de l'article 100-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telles que modifiées dispose que l'administration centrale de la société est présumée jusqu'à preuve du contraire, coïncidée avec le lieu du siège statutaire de la société. Fin de la citation. Le siège réel, généralement le lieu où sont prises effectivement les décisions de la société, même si son critère de détermination n'est pas défini par la loi. Ainsi, la direction réelle de la société, et également les livres de la société, sont censés être au siège réel de la société. Nous verrons par la suite en quoi la distinction entre siège statutaire et siège réel est intéressante et importante. Bertrand Mario, avocat à la Cour. A très bientôt. Excellente fin de journée à vous.